bonjour donc petite vidéo alors il y en aura deux pour vous présenter l'outil classroom mis en place pour la deuxième année consécutive afin de mieux suivre vos enfants dans le cadre de la réalisation de leur grande oeuvre à savoir le dossier techno donc la personne qui parle là ici c'est monsieur troulet moi je suis prof d'info alors il y aura deux vidéos une pour vous présenter l'outil et puis la deuxième pour vous présenter les ressources alors concernant l'outil donc je suis en tant qu'enseignant connecté au domaine nord de terre atlantique donc vos enfants ont tous un compte sur ce domaine et en tant qu'enseignant donc là je suis en train de consulter le fameux cours m9 dossier techno donc qui concerne les stades aménagement pour la promotion 2018-2020 un cours classroom contient trois rubriques trois sous rubriques donc le flux travail devoir et personne dans le flux cela permet aux enseignants donc les deux enseignants de ce cours c'est madame glorie la prof d'aménagement et puis moi donc monsieur troulet le prof d'info donc dans la route dans la catégorie flux dans la rubrique flux un enseignant peut déposer une information en cliquant sur ce petit lien je peux inviter les élèves à apporter leur vote pour la semaine de la rentrée par exemple et je peux aussi je peux moi faire de la classe inversée en déposant ici des fichiers différents bien à dans ce flux apparaîtra automatiquement aussi tous les travaux et devoirs un élève quant à lui peut commenter un flux ça fait partie des options que j'ai validé dans la partie travail devoir donc c'est surtout la partie la plus intéressante vous avez deux thèmes apparent ici recherche de stage et prise en main il y en aura peut-être d'autres au cours des deux années donc la partie prise en main c'est plutôt mon domaine la partie recherche de stage c'est plutôt celui de madame glorie donc dans les travaux et devoirs un enseignant peut déposer des travaux ou demander aux élèves de rendre des devoirs en cliquant sur le petit bouton créer donc je peux poser une question je peux donner de la documentation et je peux créer un devoir donc ici avec madame glorie nous avons créé trois devoirs histoire de commencer ou d'inciter vos enfants à faire une recherche active de stage par exemple si j'ouvre ici le premier devoir prise de rendez vous et en voie de courrier donc madame glorie ici à demande aux élèves jusqu'au 14 décembre de cette année 2018 de remplir ce google form ce google form je vais l'ouvrir permet à tous les élèves j'espère qu'ils respecteront les consignes donc de saisir ici le nom l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise qu'ils ont contacté entreprise qui potentiellement pourra leur servir de support pour leurs dossiers technos dans le cadre du stage individuel bien je ferme ce petit ce formulaire donc l'intérêt du classroom pour un enseignant et pour les élèves aussi c'est de voir si les tâches ont été faites et vous avez ici d'autres tâches une pour le 9 novembre et une pour le 19 octobre par exemple si je vous ouvre celle là voilà il y a eu 17 remises parmi les 17 remises un devoir remis a été rendu par l'enseignant voilà et puis dans la partie personne et c'est surtout pour ça que je vous présente l'outil classroom donc vous m'avez tacitement donner enfin c'est comme ça que j'ai interprété votre votre attitude quand vous étiez prêt enfin quand vous étiez à la rencontre pas en prof avec le prof principal monsieur qui chavois donc voilà moi je vous ai demandé l'autorisation de mettre ici vos adresses e-mail donc en face du nom de votre aide de votre enfant j'espère ne pas me tromper mais je vais déclarer donc les adresses e-mail que je vais récupérer sur 3 mat alors ça a quelles conséquences et bien puisque moi j'ai coché si résumé des signes auditeurs légo vous allez recevoir une fois par semaine quelque chose qui peut ressembler à ça c'est un résumé résumé hebdomadaire il aura ici le prénom de votre enfant et puis donc voilà le message que vous pouvez recevoir vous pouvez vous désabonner sans aucun problème mais en gros vous allez recevoir dans ce message un récapitulatif pardon de tous les travaux demandés dans le cadre du fameux cours alors pas celui là mais du fameux cours m9 dossier technologique voilà et ce sera valable malheureusement pour vous pour les deux années puisque ça concerne l'année première et l'année terminale alors je quitte ces paramètres voilà donc ça c'est la fin de la présentation du fameux google classroom alors si je reviens dans flux je vais introduire la deuxième vidéo donc il était question aussi de vous présenter les ressources mis à disposition dans toutes les ressources dont je vais vous parler vous pouvez y accéder en passant par la rubrique à propos et toutes ces ressources en fait sont mises en ligne sous la forme d'un google site voilà fin de la première vidéo la deuxième c'est le fameux google site